Il y a les grands classiques, nous en avons souvent parlé avec Thomas, mais ça marche encore quand vous voulez vendre un produit. Pas forcément un produit pour enfants, mais vous utilisez des enfants, ça marche parce qu'ils sont souvent ou drôles ou charmants ou les deux à la fois. Exactement, puis on disait, vous savez, en publicité, en gros, il faut soit un petit bébé, un petit bébé chiot, comme ça, etc. Soit vous mettez une tête blonde, un enfant, etc. Soit vous mettez carrément une femme nue. Là, ce sont les trois archétypes, on va dire, de l'impact, oui, une femme nue, pour vendre n'importe quoi, une voiture, un shampoing, etc. Et là, on a décidé de s'intéresser aux enfants. Alors vous allez voir, évidemment, les enfants, mais pour vendre surtout pas des produits qui leur sont destinés. Surtout pas. Ça, c'est simple, c'est efficace. On comprend, on a compris l'argument, vous voyez. Je m'intéresse quand même. Il faut attendre le 9 décembre. Alors attention, les enfants, parfois, font des bêtises. Ah si, vous allez voir, là, c'est une grosse, grosse bêtise. Alors attention, s'il y a des enfants qui nous regardent. Ça fait vendre ? Oui, c'est une grande cause. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Je pense que vous aurez plus de mal à trouver le produit. Mais surtout, précaution, s'il y a des enfants qui regardent, c'est un spot de publicité. Ne refaites pas ça chez vous, surtout. Qu'est-ce qu'ils arrêtent les 8 ans ? Ils sont à l'école. On ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux qu'on comprend bien. Alors attention, évidemment, comme ça fait quand même beaucoup qu'on comprend bien, j'en ai rajouté une ou troisième qu'on comprend. Alors là, s'il y a des gens qui comprennent, là, ils peuvent nous écrire en disant, j'ai compris. Qu'est-ce que vous trouvez ? Le produit ? Oui, si vous trouvez le produit, par exemple, on va assez. Alors attention, c'est une collective. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont le même métier, qui se mettent en commun pour faire une publicité. Par exemple, des producteurs de poires, ou alors des producteurs de café, ou des producteurs de rasoir, etc. Ils font tous le même métier, mais ce n'est pas une marque. Même si vous trouvez, là, c'est America. Question pour un champion. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Non, pas sûr, pas sûr. Pas sûr ? Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Peu importe. En tout cas, la version française de cette publicité-là, ils ont rajouté un journal français, ils ont peut-être mis un présentateur français. Vous avez compris, c'est un enfant qui parle le langage de l'industrie. C'est pour ça qu'il fait bide. Qui parle le langage de l'industrie ? Oui, il parle le langage de l'industrie. Si vous parlez le langage de l'industrie, on a souvent tendance à dire que l'industrie, c'est quelque chose de rébarbatif. – C'est d'accord ça, on a bien vendu l'industrie du coup ? – Oui, tout à coup oui, non ? Oui, exactement. – Vous êtes rigolo. – Merci beaucoup Olivier, vous demandez Olivier, réveillez, on ne peut pas le réveiller. Bon, depuis quelques années, la Nouvelle-Zélande est devenue un lieu de prédilection, vous le savez peut-être, pour le tournage des films, pas simplement publicitaire, à gros budget, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc. Et là, à la raison, ce sont des paysages extraordinaires, et dans quelques instants, vous verrez le reportage qu'a fait notre correspondant à la Sainte Jeunesse à ce propos-là, avec les créateurs d'un film que vous pouvez voir en ce moment sur les grands écrans. A tout de suite. – Vous aimez bien les tartines de Télématin ? C'est mon meilleur petit-déjeuner. – Sous-titrage Société Radio-Canada